Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévision, merci de votre attention, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci les dames et messieurs, bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de la semaine de ce 4 mars 2024, messieurs Moïse Rangui, notre invité du jour, analyste indépendant citoyen congolais, messieurs Moïse Rangui, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Merci, bonjour à vous très chers journalistes, bonjour très chers compatriotes, vous qui nous suivez depuis tous les quais et réquets de la République démocratique du Congo, sans oublier nos compatriotes qui sont dans la diaspora congolaise, c'est un grand plaisir pour nous d'être conviés à ces nouveaux numéros, malgré effectivement l'insécurité qui démerde dans la province de Kivu et dont nos populations sont victimes, effectivement, nous sommes toujours là, nous nous tenons tête haute, nous restons effectivement optimistes et espérons que ça pourra aller. Quelqu'un dirait, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître, quelle que soit la souffrance dans le nord kivussier et les congolais en général, parce qu'il n'y a pas le Congo sans le nord kivu, nous espérons qu'un jour nous pourrions effectivement sourire, nous pourrions recouvrir la paix et la totale souveraineté de l'intégrité de notre territoire. Nous félicitons tout le monde qui se mobilise, gouvernement, population, frères et amis du Congo pour que nous puissions effectivement rétablir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, notre très cher et bon grand pays. Il y a quelques jours, la ville de Goma a été sous menace des rebelles d'1.23, il est déjà paniqué, déjà au diaspora, certains pensaient déjà qu'il y a des rebelles d'1.23 à quelques heures, il s'est redéjé de la ville de Goma. Et aujourd'hui, parlons-en, monsieur Moïzangui, comment se porte la ville de Goma ? Alors ce qui est sûr, malgré leur stratégie belliqueuse consacrée effectivement ou caractérisée par les bombardements aveugles et ciblés contre les populations civiles partout à travers les territoires de Massy, c'est même Goma aussi qui a été la cible de ces bombardements. On comprend évidemment que les rebelles d'1.23, ils sont à bout, ils ne sont plus effectivement à mesure de faire les face-à-face ou effectivement les bras de fer avec les jeunes Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie effectivement ces crimes. Au dieu, je qualifierais même des crimes de guerre et des crimes de génocide et perpétrés contre les populations civiles. On comprend tout de même qu'ils sont effectivement incapables de faire face à toutes les forces qui sont sur place et qu'ils se décident effectivement de déverser leur colère sur la population civile comme pour créer une certaine panique à la suite de laquelle l'opinion internationale sera préoccupée et pourra peut-être les approcher. Mais nous nous disons ceci, si vous pensez ne pas être en mesure de faire face à la prouesse et à la détermination des jeunes Ouazalendo, rentrez de là où vous êtes venus. Celui qui vous manipule, il est à Kigali, il est en Europe, dans des salauds luxués. Mais vous, des jeunes rwandais, vous acceptez effectivement de vous donner pour rien. Et nous là, on est quand même désolé de ces comportements. On espère que vous devriez plutôt vous comporter comme des panafricanistes, comprendre que les Congos et les Rwandais, ce sont de voies éternelles et que le peuple congolais n'a pas de problème avec le peuple rwandais. C'est plutôt au niveau politique où il y a effectivement un problème sérieux et que cela ne pourrait vraiment pas faire en sorte que même la population s'ingère dans cette blague-là. Moi, je pense que votre président Paul Kagame et Mousseven de l'Ouganda, ils ont de problèmes sérieux sur le plat politique avec leurs partenaires. Et que vous, les jeunes rwandais qui acceptez de vous laisser manipuler, tant pis pour vous. Monsieur les journalistes, allez-y donc comprendre que jusqu'à présent, très chers téléspectateurs, la situation, elle reste toujours incertaine ici en Orkivu, mais les jeunes Ouazalendo sont à l'œuvre avec les forces armées de la République démocratique du Congo en vue de mettre un terme à cette barbarie. Il y a d'autres forces intermédiaires qui sont sur place, à l'occurrence de la SADEC et même le militaire de la Gemira, les instructeurs qui sont sur place. Et nous, on espère qu'avec toutes ces forces, il y a lieu d'espérer à la paix. Je m'insirte plutôt contre l'inaction et la passivité des militaires de la SADEC qui sont sur place. Déjà, ils viennent de réaliser autour de deux mois, mais on ne les sent pas. Il n'y a pas de résultat palpable sur le terrain. Voilà pourquoi nous sommes entrés d'en appeler à Kinshasa, au président de la République, chef de l'État, Félix Tissékeli, à tout le membre du gouvernement, à pouvoir, c'est un peu de tirer les oreilles des responsables de cette mission pour leur dire, écoutez, il n'y a pas quelque chose déjà sur le terrain, aucune localité, aucun village déjà récupéré par la mission de la SADEC. Alors, dès lors qu'elle a été déploie ici, tous nous savions que c'était pour une mission offensive, contrairement à l'ÉAC qui s'est démarquée dans l'inaction et dans la complicité à outrance avec les forces armées rwandaises présentes sur le territoire qu'on voulait. Nous espérons donc qu'il y ait lié aujourd'hui, pour l'ÉAC, la SADEC plutôt, d'être un sérieuse, quoi. On ne peut pas comprendre qu'il réalise plus d'un mois ici, mais il n'y a rien. L'ÉAC n'a pas encore récupéré une seule localité, un seul village, jadis occupé par la rébellion d'Yen 23. Que sont-ils venus faire ici, monsieur le journaliste ? Au-delà de ça, je suis quand même content par le fait que même lorsque la SADEC tente de vouloir créer une sorte d'une zone tempo, les Yen Ouzalendo se dissocient de cette blague et affrontent effectivement l'ennemi. Voilà même ce qui justifie un pays, cette accalmie qui s'observe jusqu'à présent. Mais je pense qu'il y a lié effectivement de faire pression à la SADEC et l'appeler à arrêter de continuer à s'inscrire dans cette logique-là de la passivité. Monsieur Moïse, savez-vous que la SADEC a également perdu des des zones sur le terrain ? Bon, nous on a perdu beaucoup de militaires, donc je pense que ce n'est pas aussi plus grave que ça. Autant que nous le perdons et nous sommes en train de compatir avec effectivement leur famille, c'est en fait des héros dans l'ombre. Autant qu'on ne peut pas aussi amplifier et faire trop de baises par rapport à ces des militaires de la SADEC qui sont décédés. Nous perdons beaucoup de Loisalendo, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe, c'est peut-être parce qu'on ne les rend pas publics. Moi je vous dis, je suis en parfaite collaboration avec tous les Loisalendo dans les trois territoires et que donc les dégâts aussi, ils mènent, nous enregistrons, mais on ne fait pas trop de bruit par rapport à ça parce que dans la guerre, c'est aussi ça. Parfois vous perdez, parfois vous essayez un peu de vaincre l'ennemi. Et que donc les quelques militaires de la SADEC qui ont perdu, effectivement, qui ont été tués, paix à leurs âmes, on ne va pas croiser le bras, on ne va pas effectivement se décourager parce qu'ils sont décédés. Après tout, ce sont des militaires et la RDC aussi doit quelque chose à leur pays en termes d'une contrepartie et que donc il n'y a pas de quoi s'agiter là-dessus. Monsieur Moïse Hangi, je rappelle bien que vous êtes en train de suivre, et de ceux qui nous suivent, alors Kongolev Télévisions, la présence des chefs d'état majeur de pays, des pays membres de la SADEC, séjourné dans la ville de Goma depuis jeudi passé. J'ai trois ou moins questions sur ce point. La première question est de savoir quel est l'impact de leur arrivée dans la ville de Goma. Est-ce qu'il y a de l'impact des petits sols ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les ravènements ici dans la ville, c'est une ouf de soulagement, c'est quelque chose de symbolique et de significatif vis-à-vis, non seulement des militaires FRDC, parce que le chef d'état majeur général, il est aussi sur place, le porte-parole de l'armée et même tous ces chefs d'état majeurs de toutes ces forces contributrices de la SADEC, évidemment, les Burundis qui ont une parfaite collaboration avec la RDC. C'est parmi les pays, je dirais, sincères avec qui nous sommes entrés de traiter ces derniers états, contrairement au Rwanda et à l'Ouganda, qui sont de véritables agresseurs à la République démocratique du Congo. À mon niveau, c'est dire que ces généraux sont là et nous, on espère qu'avant leur arrivée, ce ne sera pas comme après leur arrivée. Ce serait quand même désolé pour eux de quitter Goma et que la situation s'empire. Par exemple, vous vous rappelez, lorsqu'ils ont fait effectivement leurs déplacements dans les Massicis, on a été quand même tiqueux de voir que c'est en ce moment que les terroristes d'Inventoie ont l'arrêt de bombes, effectivement, sur les populations civiles. Est-ce que c'était qu'on pouvait faire un signal ou effectivement saboter leur présence dans les territoires des Massicis, dans mon territoire, dans notre territoire des Massicis ? Oui, vous êtes natif de ce territoire. Effectivement, tout ça, on se pose comme question et nous, on dit ceci, nous voulons effectivement que ces hauts responsables de toutes ces armées fassent de l'Hermier pour que désormais, les M23 soient délogés de toutes les agglomérations qui l'occupent dans les Massicis, dans les retours d'Al-Niagongo et surtout dans les Bunagans. Donc, pour nous, jusqu'à présent, nous osons croire que la donne va changer. Voilà. Est-ce qu'une deuxième question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut espérer un résultat escompté à ces généraux ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce sont eux qui sont les responsables de toutes les troupes qui sont déployées ici à l'Est. Ce que nous faisons remarquer présentement à l'ensemble de tous les Congolais, tous les compatriotes qui sont dans la diaspora en Europe et ailleurs, pour ce qui se passe ici, c'est qu'on a quand même une certaine surmilitarisation de la zone. On a la Monisco qui est sur place, on a la Sadek, on a le militaire, la Gemira, les instructeurs, on a les Oazalendo qui sont des véritables acteurs aujourd'hui, qui méritent même les applaudissements et les encouragements de tout le peuple congolais. Mais de l'autre côté, on a quand même des militaires, la Sadek, qui ne se battent pas jusqu'à présent. Ça, je vous mets à défi. J'ai été dans les bancs ici dernièrement, mais la Sadek, c'est comme une autre EAC, et c'est ça que nous fistigeons. La Monisco, elle nous fait assister à une certaine comédie. Moi, je vous assure que même les populations de Goma, absolument pas, c'est faux en fait. C'est en fait une certaine manipulation qui sont en train de divulguer dans l'opinion, mais je vous dis qu'ils sont plutôt en complicité avec l'ennemi. J'ai été à Saké, et la population de Saké ne veut même pas voir de ces militaires castéblés. Parce qu'on estime que ce sont des gens qui s'agissent pour leurs intérêts. On ne comprend pas depuis que cette mission est sur notre territoire. Déjà, depuis 1999, en 2010, ils deviennent effectivement Monique. C'était Monique, Monisco en 2010, et aujourd'hui, ils ont une mission effectivement très claire, mais ils ne parviennent pas à neutraliser l'ennemi avec toute la logistique qu'ils ont. Et vous le savez, il n'y a pas quelques mois, le haut responsable de la Monisco a déclaré sincèrement, pas sincèrement, je dirais, il a déclaré, quel adjoint il faut mettre là-bas. Il a déclaré, il a décliné effectivement sa responsabilité en disant que le M23 a beaucoup d'armes et toute une logistique susceptible effectivement de neutraliser ce que le phare de CDT et même la Monisco. Nous, nous nous demandons comment comprendre qu'une petite rébellie comme celle du M23, déjà en fait qui n'atteigne même pas 5 000, encore moins 6 000 éléments, peuvent faire peur à toute une grande mission de l'ONI comme la Monisco et à tout un état, nous sommes tout un état. Effectivement, nous savons que le M23 aussi c'est un groupe armé, un groupe terroriste, mais qui est appuyé par des états, des armées régulières, notamment l'armée rwandaise et l'armée burundais, mais j'ai quand même été révolté. L'armée ougandaises et non l'armée burundaises. L'armée ougandaises, effectivement. Le Burundi, nous collaborons très bien. Et moi, personnellement, j'ai quand même été révolté par les propos de Guterres, le patron de l'ONU, le secrétaire général, qui a fait une déclaration déplacée. Et moi, je crois que c'était une façon de cracher sur le mot Congolais, sur les 12 millions de Congolais qui sont décédés depuis le début de ces atrocités. Guterres devrait apprendre à nous respecter. L'ONU devrait apprendre à nous respecter. Même Bintou Keïta, quand j'écoute cette dame, parfois, j'ai quand même de la nausée parce qu'elle essaie un peu de raconter n'importe quoi. Nous sommes en train de mourir, mais ils se permettent effectivement de tenir des discours déplacés et qui n'arrangent pas les peuples congolais. Je pense qu'on doit être sérieux avec nous-mêmes. Je disais donc qu'il faut situer effectivement la dynamique de cette guerre qui se passe à l'Est. D'un côté, il y a le gouvernement congolais qui ne parvient pas effectivement à assurer favorablement sa mission et qui fait recours à d'autres forces extérieures. Lesquelles forces sont ici, vous le savez, en droit international, il n'y a que les intérêts qui régissent les États. Ils ne sont pas là parce qu'ils nous aiment. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont prêts à mourir à notre place. Et pour preuve, vous avez vu les deux militaires sud-africains qui sont décédés. Tout le baisse qui a eu, toute la polémique qui a eu, mais nous, nous perdons des militaires. Et je suis quand même aussi indigné de voir qu'on ne fait même pas des obsèques dignes de leur nom, mais c'est les journalistes. Vous connaissez comment est-ce qu'on a intérêt d'enterrer même les Ouzalendo dans les masses. Moi, j'ai été là dans les masses ici. C'est quand même pas normal. Dans les retours, c'est la même chose. Ce sont des héros. On devrait enterrer les Ouzalendo de manière digne. On devrait enterrer nos militaires et faire des essais de manière digne parce qu'ils se sont bâtis pour que ce pays soit tel qu'il est aujourd'hui et continuer à se battre pour que nous puissions recouvrir la paix. Donc, j'ai lancé un appel vibrant à Kinshasa et aux autorités congolaises de pouvoir songer aussi à cet état des choses. Je mets ça très mal quand on enterre les militaires avec pas trop de dignité. Je vous assure que ces étrangers, ils viennent ici, ils ne sont même pas prêts à mourir pour nous. Mais nous, les dignes fils de ce pays, on se bat et nous perdons nos fils. Mais juste pour leur rendre leur dignité ou effectivement leur dernier honneur, ça devait aussi compliquer. Je pense que l'État congolais n'y est aussi pour y aller. Il faut faire la part des choses, autant qu'à l'international, nous faisons face à des acteurs qui sont complus de notre malheur, mais aussi à l'intérieur. Moi, je réalise que le gouvernement, il devrait aussi faire en sorte que cela cesse, monsieur le journaliste. Les habitants, s'il vous plaît, les habitants de l'Est de la République qui subissent ces agressions, qui sont victimes de ces agressions. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez de ces généraux ? Là, on aura fini. Merci, monsieur le journaliste. Nous, en tant que la population de Goma, nous voulons que ces généraux quittent ici après avoir neutralisé les rebelles du 1-23 en les déloger de toutes les zones qu'ils occupent. Parce qu'en général, il est là avec beaucoup de monde, avec trop de troupes. Et c'est à travers ces troupes que nous, nous voulons que la paix revienne. Deuxième chose, nous espérons qu'il va rencontrer toutes les couches de la population. Parce que s'il se limite juste à recueillir les désidératas des autorités provinciales, il y a lieu de les tromper ou de ne pas leur donner la vraie version. Approchez aussi les acteurs de la société civile, approchez aussi les leaders d'opinion. Nous sommes là, approchez aussi les oise-alens, donc nous sommes en parfaite collaboration avec eux. Et comme ça, vous allez simplement comprendre ce qui se passe. Mais aussi, c'est ce qui est vrai, c'est que nous, nous pensons avoir aussi quelque chose de particulier à leur dire. Et c'est important que nous puissions nous entretenir avec eux, façon de leur soumettre effectivement la vraie version des choses qui se passent sur le terrain. Donc, nous pensons que c'est ça qui doit être fait. Et présentement, nous ne perdons pas l'espoir, effectivement. On est victime, on souffre, mais on n'a pas le choix que de garder l'espoir et de rester optimiste. Au sujet de ce que vous pariez, il y a quelques jours, nous l'avions entendu, il y aura alors le gouverneur de la province du Nord-Tibou. Et revenu sur ça, vous nous diriez qu'est-ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous vous avez senti, lorsque le gouverneur militaire a réagi de la sorte. Dénant compte de difficultés qui traverse la population en province du Nord-Tibou, le général militaire AI, major général militaire, alors le gouverneur militaire, vous laisse dire, le général major Peter Thirimo Amin Kouba a décidé de rabaisser ou de réduire les frais de participation aux examens d'état pour les élèves jusqu'à 5000 frais par élève. D'autres sont exemptés. Tous les enfants déplacés de ces frais qui s'est repris en charge par la province. Alors les enfants déplacés, s'est repris en charge par la province. Vous les décrivez il y a quelques jours. Aujourd'hui, lorsque le gouverneur l'a dénoncé, l'a dit, l'a déclaré, comment est-ce que vous vous avez senti ? Alors pour nous, effectivement, c'est un ouf de soulagement. Nous espérons que nos cris d'alarme ont été entendus par l'autorité provinciale. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas satisfaits. Nous aimerions que l'on réduise ça à zéro parce que, je vous assure, les populations sont démunies et dépourvues de quoi que ce soit. L'autorité provinciale doit encore revenir sur l'arrêté en fixant ses frais à zéro frais. Ou du moins, même à 50 000 frais tamis ou 20 000. Parce que ce sont des déplacés, monsieur le gouverneur. Ils n'ont rien. Vous savez vous-même d'où est-ce qu'ils viennent. Et même ici, dans des cas, ils n'ont rien à manger. Ils sont dans des abris de fortines et des bâches trouées et sont exposés à plusieurs sortes d'intempéries. Leur demander, ça me fera, monsieur le gouverneur, c'est encore trop. Nous, la population, nous sommes entrés effectivement de vous remercier. Je vais finir, monsieur le journaliste. Nous remercions le gouverneur. Les enfants déplacés sont exempteux. Très bonne chose. Et ça doit être la même chose même pour la population gomatracienne aujourd'hui qui est victime de plusieurs bombes et qui est asphyxiée par effectivement les rebelles DM-23. Parce que vous savez, Goma aujourd'hui n'est pas bien alimenté en denrées alimentaires et en produits vivriers compte tenu de cette agression. Le véhicule qui transportait effectivement presque les colquasses, le maïs, les pompes d'été et que sais-je, les amarantes, aujourd'hui ne viennent pas comme à la normale. Et que donc il y a lieu de pouvoir aussi se soucier de ces calvaires qui traversent la population, qui vous en prennent des mesures à l'adolescence, d'alléger effectivement la tâche à la population. Nous disons merci au gouverneur pour la décision. Nous osons croire qu'il va revenir plutôt à zéro. Comme ça, le gouvernement central peut prendre en charge effectivement ses frais et même nos honorables députés nationaux ou ministres nationaux, parce qu'ils quand même reçoivent beaucoup d'argent. Ils peuvent, chaque député, disons qu'ils sont plus de 40, si chacun contribue aux 1 000 dollars, déjà c'est possible d'atteindre 40 000 et ça, ça peut aider nos enfants. Je crois que c'est aussi ça la capacité pour nous et la façon de montrer à quel point nous sommes souciés de ce qui se passe. Je pense tout de même que le gouverneur devrait résoudre sur des autres mesures qu'il a prises récemment, spécifiquement celles relatives à l'interdiction de la circulation de motards dans la ville à partir des 18 heures, parce que nous pensons que la mesure n'a rien résolu et ça restreint plutôt les libertés de citoyens. Aujourd'hui, quand vous quittez centre-ville pour région de la maison, quand ça fait 17 heures déjà, vous êtes dans l'équiproquo. Et moi, je pense que le gouverneur devrait revoir cette mesure, c'est devenu plutôt un cadre pour les policiers de pouvoir tracasser la population. Une autre chose, c'est que le gouverneur a pris une autre décision par rapport aux véhicules affineux, à vitres et teintés. Et moi, je pense que c'est une sorte de tracasserie. Mon général, avec tout le respect que nous vous devons, nous vous suggérons de pouvoir effectivement annuler cette décision. C'est bien beau d'interdire ou de contrôler les propriétaires, les usagers de véhicules, mais en arriver au point de leur demander 20 000 francs parce qu'ils ont ces vitres et teintés. Là, on ne résout rien dans le cadre de la sécurité. Il faut résoudre les vrais problèmes et pas tergiverser ou passer par des tâtonnements. Je rappelle bien ce 20 dollars que j'ai demandé. On va finir par un mot pour le EFRDC. Soutir total à nos militaires EFRDC, nous réaffirmons notre détermination et notre accompagne-moi vis-à-vis de ces héros, de ces dignes filles qui se battent pour que la RDC recouvre sa totale souveraineté. Merci très cher Oazalendo pour le travail de Tita que vous effectuez en faveur de la République démocratique du Congo. Nous appelons tout le peuple congolais à pouvoir vous accompagner, à pouvoir vous soutenir. Tout de même, nous pensons que le gouvernement va continuer à songer sur le vide et déplacé. Nous sommes sur le plus 243, nonanef, 25, 42, 946. C'est le même numéro à retrouver sur WhatsApp et sur Eratelmanie, nonanef, 25, 42, 946. Merci, messieurs Moït Rangi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Congolais Télévisions. Passez une excellente journée, bon débit de la semaine. Mesdames et messieurs, prenez bien ceux de vous et à la prochaine pour un nouveau numéro. Pareillement.